Nous savons tous que nous allons mourir un jour. La phrase que je viens de prononcer est simple, courte et facile à dire. Pourtant, chaque fois que je la prononce à haute voix, elle me frappe par la force de ces mots. Je sais que je vais mourir un jour. Cette vérité, j'en suis conscient. Depuis presque le début de ma vie. Depuis le début de ma vie, je suis conscient de la mort. Cette conscience, c'est celle d'un savoir inné. Celui qu'un jour, je ne serai plus là. Et cette idée est terrifiante. Terrifiante car quand j'y réfléchis, cette chose, dont je suis absolument certain, cet état qui m'attend un jour, est un mystère total pour moi. En vérité, c'est parce que nous ignorons tout de la mort qu'elle nous effraie. Que se cache-t-il réellement derrière ce monde miroir qui nous fascine tant ? Pourquoi, lorsque je me rends dans des lieux abandonnés, il m'arrive de ressentir cette sensation étrange ? Ce regard que je sens poser sur moi, parfois, quand je suis seul. Est-ce qu'il s'agit réellement de mon esprit ? Ou quelqu'un se trouverait-il avec moi ? Que l'on croit, ou non au paranormal, nous avons tous vécu des moments étranges, inexplicables. Et malgré toutes les explications que nous cherchons, nous pouvons affirmer et prouver aucune d'entre elles. La mort, je sais ce que c'est, tout en ne sachant rien sur elle. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui encore, je plonge mon regard dans l'obscurité, pour tenter d'y percevoir la vérité. Mon nom est Jordan Perrigo, et vous allez partager avec moi mon expérience vers l'inconnu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Autant vous dire que l'ambiance du lieu paraît vraiment très chargée. C'est impressionnant, et le fait d'être enfermé par ces trois murs, enfin ces quatre murs même, je sais pas, ça donne une dimension vraiment tout autre au lieu, avec ces vieilles fenêtres qu'on peut voir en ailleurs-plan, et surtout ces vieilles pierres, couleur vraiment, couleur sable, couleur rouille un petit peu. C'est magnifique, mais à la fois un peu angoissant. Je vais donc rester trois jours et deux nuits à l'intérieur de ce château. L'idée c'est de passer la première nuit seule à enquêter, déambuler dans les couloirs, dans les différentes pièces de cet édifice, passer ma première nuit d'enquête, me faire un petit peu une idée de l'atmosphère, de l'ambiance du lieu, voir s'il se passe bien évidemment des choses, avec mon matériel, avec mes différentes caméras que je vais placer un petit peu partout dans le château. Et pour la seconde nuit, Jean va me rejoindre pour passer cette deuxième nuit d'enquête avec moi tout simplement, et on va essayer à tous les deux de pouvoir se séparer pour essayer de capter le plus de choses possibles, essayer de couvrir le plus de surfaces possibles, étant donné que le château paraît petit comme ça, mais mine de rien il est assez grand. Donc on va essayer d'optimiser nos chances de capter, filmer des événements étranges. Bien évidemment, je vais dormir seule la première nuit à l'intérieur du château, donc c'est vraiment une enquête qui va durer toute la nuit, durant mon sommeil, je vais bien évidemment laisser également des caméras, et la deuxième nuit avec Jean, on va également dormir tous les deux dans le château, donc ça promet d'être une enquête vraiment assez passionnante, et surtout assez aboutie, l'idée c'est vraiment de rester plusieurs jours pour essayer d'obtenir le plus de choses possibles, le plus de résultats possibles, et essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe entre ces pierres. C'est vrai que les propriétaires, en me donnant les clés tout à l'heure, m'ont expliqué deux trois choses vis-à-vis de certains événements qu'ils ont pu vivre au sein du château, au sein de ce lieu. C'est assez intriguant, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'en découvrir plus, et c'est ce soir que ça va se passer. Je me rends aujourd'hui au cœur de la France, en Aveyron. Découvrir une forteresse médiévale vieille de plus de six siècles. Le château du Colombier dans son état actuel fut édifié au XIVe siècle. Il connaît de multiples évolutions à cause de sa position qui ont fait un lieu stratégique pour les seigneurs de la région. Il traversera de nombreux conflits du royaume de France, comme la guerre de Cent Ans. Ses fortifications furent renforcées durant les terribles guerres de religion, qui firent environ un million de morts dans toute l'Europe de la Renaissance. Par ailleurs, en réalisant des fouilles, certains vestiges plus anciens montrent que le château fut construit sur une ancienne forteresse, pouvant dater d'avant l'an 1000. Les propriétaires actuels ont quant à eux un lien très particulier avec le château, puisqu'il s'agit de la 30ème génération à occuper les lieux, recevant l'édifice en 1437 par le chevalier de la Panouse, après son mariage avec Marguerite de Sales. C'est probablement la première fois dans Enquête d'Entités Paranormales que j'ai l'opportunité de rencontrer une famille ayant un lien aussi ancien avec le lieu en question. Il est donc fort à parier que ces murs doivent receler de nombreux secrets et être puissants en énergie et donc potentiellement en entité. La nuit, lors d'une visite dans l'aile droite du château, en arrivant dans la pièce qu'on appelle la cuisine, j'ai été bouleversée. Alors on est allé en mode rigolade, mais j'ai complètement changé d'attitude dans la cuisine et j'ai ressenti une profonde tristesse qui m'a fait monter les larmes sans aucune explication, mais une profonde détresse aussi, tristesse mais qui a tourné en détresse. Et j'ai ressenti quelque chose comme si j'avais perdu un être cher, père, mère, enfant, une telle détresse en fait. Mais c'est venu comme un claquement de doigts en fait, un vrai claquement de doigts. Et je n'ai pas compris. Et je n'ai pas cessé de pleurer. Je continue à parler, je continue à... Mais je pleurais et cette sensation-là ne m'a pas quittée, même quand je suis encore sortie du château. Alors est-ce que le château pour moi est tenté ? Oui, en tout cas il est habité, pas par des humains. C'est une évidence. On s'y sent très bien. Ce n'est pas quelque chose de pesant. On est à l'aise dedans. C'est en fait cette expérience-là qui m'a fait comprendre qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et oui, c'est une expérience inexplicable pour moi. Je n'ai jamais vécu ça. Je suis quelqu'un de foncièrement positif. Je n'ai jamais vécu ça. Alors, est-ce que j'ai eu ici des personnes qui m'ont raconté des histoires en lien avec le château et le paranormal ? Oui, énormément. Que ce soit dans le village, que ce soit... De toute façon, on est dans un département où c'est un sujet qui a ses tabous. Les gens n'en parlent pas naturellement. On est en Aveyron. Mais oui, il y a eu des... On m'a raconté des choses qui s'étaient passées ici, dans le passé, oui. Alors, je n'ai pas prêté attention puisque ça, de toute façon, c'est un vieux château. C'est un vieux château. Il a vu des batailles. Il y a eu des guerres. Il y a eu des morts. Enfin, tout ça. Il y a des cimetières qui ont été déplacées. Il y a plein de choses comme ça. Mais bon, c'est tout à fait normal pour un endroit pareil. Moi, c'est l'expérience qui me fait parler. Je suis toujours très curieuse, open. Tout le monde a déjà regardé ses émissions de paranormales, d'extraterrestres. Après, pour vraiment y croire, il faut le vivre. C'est vraiment ici, la seule fois de ma vie, que je vis quelque chose comme ça. Donc, maintenant, y croire, oui. Avant, sensible, oui. Mais j'ai toujours été sensible à ça. Je ne me suis jamais fermée à ça. Parce que, voilà, dans la vie, on a des lieux, on a des expériences. Voilà, quand on a voyagé, quand on a rencontré des gens. Mais ouais, effectivement, maintenant, je peux l'affirmer. Je ne peux qu'y croire. Après, il y a beaucoup d'événements qui se passent ici. On se dit, c'est le hasard. C'est un concours de circonstances. Mais quand c'est cumulé comme ça, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, tout simplement. Mais ça ne me fait pas peur, en revanche. Ça, c'est quelque chose qui ne me fait pas peur du tout. Alors, la mort, les fantômes, les esprits, la réincarnation, je n'ai pas peur du tout. Je me sens à l'aise avec ça. Je n'ai aucun problème avec ça. Le château possède une histoire riche et fut au cœur de certains des plus grands événements de l'histoire de France. Mais néanmoins, rien n'indique qu'il soit le théâtre de phénomènes paranormaux. Par leur passé et leur âge, les chatons ont la réputation d'être hantés, même quand aucune légende n'entoure ces derniers. C'est également pour cette raison que je décide d'y mener l'enquête. Lorsque l'on étudie le surnaturel, il faut savoir mettre à l'épreuve nos hypothèses et nos croyances avant de pouvoir les affirmer. Il s'agit pour nous d'être avant tout rationnels, même s'il faut prendre le risque de n'avoir aucun résultat. Nous allons ainsi essayer de déterminer si ces murs sont aussi tranquilles que le sujet à son histoire. Et essayer de déterminer si un lieu aussi ancien est forcément sujet à des phénomènes paranormaux. Bon voilà, on se retrouve de nuit. Pour la deuxième fois, je serai seul ce soir pour enquêter dans ce château. Autant vous dire que l'ambiance seule est vraiment pesante. Vous allez le voir, j'ai disposé de différentes caméras un peu partout dans le château. Je couvre quasiment la totalité des pièces du château. J'ai vraiment mis énormément de caméras pour essayer de capter le plus de choses possibles, le plus d'événements possibles. Donc voilà, j'espère vraiment filmer quelque chose. Et surtout ne rien louper parce que vous le voyez, mais souvent en fait, il se passe des événements et malheureusement, il n'y a pas de caméra ou la caméra n'a plus de batterie, la caméra se coupe. Donc là, j'espère vraiment qu'avec toutes les caméras disposées dans différentes pièces, j'espère vraiment que s'il se passe quelque chose, je pourrai enfin le capter, le filmer. Donc voilà, je vais me présenter et je vais allumer mon cadeau. Bonsoir, je m'appelle Jordan. Je ne suis pas là pour vous déranger. j'aimerais tout simplement rentrer en contact avec vous, en communication avec vous. Vous poser quelques questions. Pourquoi pas essayer de vous filmer, de vous enregistrer. si c'est possible pour vous de passer devant l'une de mes caméras, n'hésitez pas à le faire. Et n'hésitez pas également à essayer de me parler si c'est possible. je ne sais pas si c'est le vent. Non, c'est le vent, je crois. Je vous avoue que je ne suis pas rassuré, tout seul dans un château qui est assez angoissant, ce que vous l'aurez remarqué, mais il n'y a pas mal d'armure comme je vous l'ai expliqué en début de journée. Ok, c'est parti. On va commencer à déambuler un petit peu les différentes pièces. Mon enquête vient tout juste de débuter. Pour cette première nuit, je vais me retrouver seul au cœur du château du Colombier. L'idée étant dans un premier temps de me confronter à mes ressentis et tenter d'établir un premier contact avec de possibles entités. Aucune légende n'entoure cet édifice. Seuls des ressentis et des expériences vécues par les responsables du château font écho d'une possible entise au sein des lieux. C'est pour cette raison que j'ai souhaité me rendre ici. Pour tenter de capter et filmer des choses étranges, voire inexplicables. Donc là, j'ai disposé un pod également ici. Il y a cette caméra-là qui filme juste ici. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici ce soir ? Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous manifester ? Vous pouvez faire un bruit vous faire réagir un de mes appareils soit le K2, le petit boîtier noir que je tiens dans la main ou alors les pods. C'est des petits boîtiers qui sont disposés à plusieurs endroits du château. C'est comme un instrument de musique. Vous pouvez tout simplement le toucher et ça fera une petite mélodie ainsi que des petites lumières. Ça pourrait me permettre de savoir si vous êtes ici avec moi, si vous m'entendez, si vous captez ma présence. Je ne suis vraiment pas là pour vous déranger. Êtes-vous avec moi ce soir ici dans ce château ? Alors, je n'ai pas précisé mais il y a également une caméra qui filme à l'extérieur du château. Est-ce qu'il serait possible pour vous de toucher le petit boîtier que j'ai dans les mains afin de me montrer votre présence ? C'est inoffensif pour vous et c'est un appareil qui en théorie est censé pouvoir capter votre présence. Alors, il fait il y a un calme plat en fait. C'est très, 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 très calme. Vous avez dû le voir sur les plans de drone, le château est vraiment isolé de toute habitation. C'est quoi ça ? Est-ce que c'est vous qui venez de faire un bruit ? Donc là, c'est la cuisine. C'est quoi ce truc ? Ah, il y a le vent qui se lève. Est-ce que c'est une porte qui est claquée ? J'ai la caméra qui filme là. Je vous avoue que là, je ne suis pas bien. Je n'ose pas trop bouger. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit ? Est-ce que ça ne venait pas de l'escalier là ? Est-ce que là, il y a une porte qui est fermée, je suppose ? Hop. Le K2 réagit sur la poignée. Est-ce que c'est vous qui faites réagir l'appareil ? Et là, ça ne le fait plus. Alors, bien évidemment, il n'y a plus de courant dans le lieu. Il n'y a pas d'électricité. Elle m'a expliqué que c'était trop dangereux et qu'il ne pouvait pas mettre le courant en place. Et là, la porte... Ah oui, ça peut s'ouvrir, ça. Est-ce que ce n'est pas ça qu'aurait claqué ? Après, il n'y a pas l'air d'avoir de vent dehors, en fait. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si ça ressemblait à ça ou pas. Il faudrait que j'analyse, mais ça serait peut-être ça qui aurait bougé. Ah, mais là, elle était fermée. Si le vent, il aurait poussé, ça l'aurait ouverte. Alors là, elle était fermée. Je vais la laisser fermer. OK. Donc là, c'est la cuisine. J'ai disposé du coup un pod juste là, avec une caméra également ici. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit que j'ai entendu dans cette pièce ? Si c'est vous, pourriez-vous faire un bruit ou tout simplement taper dans une porte ou faire réagir mes appareils s'il vous plaît ? Je vous écoute. Allez-y. Et là, c'est la cave. C'est pas vraiment une cave, c'est... On peut aller voir. Je vous avoue, je suis pas trop rassuré de descendre. Ok, on va aller voir ça. J'ai essayé de faire attention de ne pas tomber. Là, c'est moi qui a fait tomber des... et là, c'est moi qui a fait tomber. Ça a clairement marché, là. Et là, c'est moi qui a fait tomber. Et là, c'est moi qui a fait tomber. Et là, c'est moi qui a fait tomber. de murs aussi qui peuvent tomber, en fait. Bon, l'enquête a la peine commencé que je suis déjà dans un état de stress assez avancé, je vais pas vous mentir. Et encore une fois, c'est surtout aussi le fait d'être tout seul, c'est... notre imagination... Et puis, il y a des bêtes dehors, en fait. J'ai l'impression d'entendre quelque chose, mais je pense que c'est les cloches, il y a des vaches qui sont à l'extérieur. Du coup, je disais, en fait, notre cerveau s'imagine des choses aussi très rapidement quand on est seul. Et du coup, ça se trouve que je me fais aussi pas mal de films pour... pas grand-chose. Allez, on va essayer d'aller voir cette cave. Voilà. Ok, allez. Alors, il faut pas être très grand. Bon, on peut voir que c'est surtout un genre de débarras. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant. N'hésitez pas à interagir avec moi, s'il vous plaît, si vous êtes ici. J'aimerais tout simplement savoir si des personnes sont présentes avec moi, des âmes. Vous avez peut-être vécu ici. Vous êtes peut-être un... un ancien propriétaire des lieux, une ancienne propriétaire des lieux. Avez-vous déjà habité ici, dans ce château ? N'hésitez pas à faire réagir le petit boîtier, encore une fois, si c'est le cas, pour répondre oui. En le touchant, il vous suffit tout simplement de vous approcher de celui-ci. Vous faites un bruit, vous pouvez taper deux coups ou un coup dans du bois, dans une porte, si c'est possible pour vous. C'est mon ombre, en fait, avec ma lampe, je pense. J'avais cru voir une masse noire bouger. N'hésitez pas à me faire un signe si vous m'entendez, si vous pouvez éventuellement me voir, capter ma présence. Je vais remonter. Dans un premier temps, en fait, essayer de se balader dans toutes les pièces du château pour voir si le cadeau réagit. Essayer de ne pas tomber. ça va pouvoir me permettre après de déterminer dans quelle pièce je pourrais éventuellement entamer une séance avec les baguettes ou le Spirit Voice, la Spirit Box. J'ai entendu des bruits de pas, clairement, ce n'est pas possible. Donc, c'est une bête. d'ailleurs, j'ai vu des crapauds. Est-ce que c'est vous que j'entends marcher ? Il me semble avoir entendu marcher. Faites réagir mon appareil, s'il vous plaît, si c'est vous. J'avais peur, parce qu'en fait, je voyais une masse noire, mais au fond, c'est l'armure. Pendant cinq minutes, j'ai cru qu'il y avait une ombre. Je me suis dit, c'est peut-être un reflet, mais non, en fait, c'est l'armure, ok. Je vais m'approcher. N'hésitez pas à vous manifester, encore une fois, je ne suis pas là pour vous déranger. vous pouvez toucher le petit boîtier que j'ai dans les mains. J'ai clairement entendu l'armure bouger. Je vais capter différents bruits sur mes caméras. Sur le moment, je vais essayer de rationaliser les choses en expliquant qu'il peut très bien s'agir d'un animal ou encore d'un rongeur. Mais je dois avouer n'avoir croisé aucun durant ma nuit. Si certains bruits peuvent s'apparenter à des bruits de pas, les premiers sons sont quant à eux assez différents et compliqués à expliquer. Il est encore trop tôt et trop compliqué d'en tirer des conclusions. Mais vous allez le voir, la suite de mon investigation au château du Colombier me réserve encore de belles surprises. Donc là, je prends le Spirit Voice. Je vais l'allumer. On va essayer de voir si on peut obtenir des mots, des messages. Comme je l'explique régulièrement, c'est un appareil électronique. Ça n'a jamais été prouvé scientifiquement. Donc encore une fois, je vais me focaliser sur les coïncidences que je vais pouvoir capter avec cet appareil s'il me donne des mots comme par exemple armure, château, des choses vraiment en rapport avec l'histoire du lieu, le lieu ou des objets, des choses qui sont présents au sein du château. C'est là que ça va devenir intéressant. Et voilà, on va essayer de voir s'ils ont éventuellement des messages à nous faire passer au travers de l'appareil. C'est parti, on va l'allumer. Voilà. Alors je suis dans le noir complet. j'ai seulement ma petite lampe frontale qui éclaire très légèrement pour toi. C'est valentine. Valentine, il y a le cadeau. Déclenche. Valentine, est-ce que... Est-ce que c'est vous qui êtes avec moi ? Avez-vous un message à me faire passer, à me transmettre ? Diablo. 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 J'avoue que j'ai une vague de frissons. Je ne sais pas si ça se voit, mais... Diablo. Après, est-ce que c'est Diablo dans une autre langue ? Je ne sais pas. À essayer. À essayer. Vous voulez essayer de faire quelque chose ? Essayez de faire un bruit, de passer devant ma caméra, toucher un de mes appareils, allez-y. À essayer. À essayer. Est-ce que vous souhaitez essayer de faire un bruit, essayer de passer devant ma caméra, essayer de me toucher, de me parler ? Allez-y. Inconscient. 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 Après, je ne sais pas trop comment l'interpréter. J'ai l'impression d'avoir entendu un bruit. Est-ce que vous venez de faire un bruit ? C'est quoi, ce truc-là ? C'est quoi, ce truc-là ? C'est quoi, ce truc-là ? C'est pas possible, il y a une bête ou quoi dans cette pièce ? Je suis désolé. Je... Faut que j'aille voir, mais je vous avoue que je... Bientôt. Bientôt. C'est la lumière qui reflète. Je me fais des frayeurs. Bientôt. Bientôt. Faut que j'ai dû voir. Il faut se méfier. Il faut se méfier, c'est pas possible. J'ai déjà eu... Rappelez-vous, j'ai déjà eu ce... J'ai déjà eu ce message. J'arrive pas à le filmer. Il faut se méfier. Et puis là, dans le couloir, en fait, c'est tellement angoissant. Il faut se méfier de quoi ? Est-ce que je dois me méfier de quelque chose ? De quoi devrais-je me méfier ? Ce lieu est dangereux pour moi. Pourriez-vous m'en dire davantage, s'il vous plaît ? Je vais rapidement me sentir oppressé et mal à l'aise. En effet, différents événements étranges se sont succédés, à commencer par ces différents bruits inexpliqués pour moi sur le moment et encore aujourd'hui. Le Spirit Voice, jusqu'ici assez calme, va rapidement me dévoiler une suite de mots pour le moins troublants. Un des mots captés par l'appareil, à essayer, va m'interpeller. En effet, suite à ce message, je vais demander aux possibles entités du lieu si elles souhaitent essayer de se manifester. Et peu de temps après, différents bruits provenant vraisemblablement de la cuisine vont être captés. C'est quoi ce truc là ? Il est compliqué de savoir si ces bruits captés sont d'origine paranormale. Mais une chose est sûre, sur place, l'atmosphère s'alourdit. Et ces différents événements vont rapidement me conforter dans l'idée que je ne suis peut-être pas si seul au sein du château. Concernant le Spirit Voice, comme je l'explique à plusieurs reprises durant mes différentes enquêtes, il faut prendre les résultats captés avec prudence et non pour acquis. Aucun test scientifique n'ont été réalisés sur cet appareil, il s'agit simplement d'un outil permettant en théorie de capter des mots via une bibliothèque de mots enregistrée. Et selon son fonctionnement, il est dit que si une entité s'en approche, un champ électromagnétique pourrait faire déclencher cet appareil et donc laisser apparaître certains mots. Si cette fois-ci, certains mots captés sont étranges et pourraient avoir un rapport direct avec le lieu, il arrive également parfois de capter des mots qui n'ont aucun rapport avec l'histoire du lieu ou le lieu en question. C'est pour cela qu'il est important de garder un certain recul et un espoir critique sur cet appareil. Exterminé. Le quai-deux réagit exterminé. Et le pote réagit pas, lui. Je vais essayer de poser le spirit de voice ici, pourquoi pas. N'hésitez pas à me faire passer d'autres messages ou à faire réagir l'appareil si c'est vous. Avez-vous vécu ici, dans ce château ? N'hésitez pas à me répondre oui au travers de l'appareil qui est posé sur la table, le spirit de voice. Tout simplement de toucher le K2, le petit boîtier également qui est posé sur la table en le touchant tout simplement. en tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir de vent. Le spirit de voice n'a réagi plus. N'hésitez pas à me faire passer un message, n'hésitez pas à me donner votre nom, votre prénom, pour que je puisse en savoir un petit peu davantage sur vous. Sévérine. 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 On dirait un vieux prénom. Est-ce que c'est votre prénom ? Sévérine. Je vais me poser là. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué à mener une enquête quand on est tout seul parce qu'on essaie de se rassurer au moindre bruit, on essaie de trouver une explication rationnelle pour se rassurer tout simplement. Et là, je commence à m'habituer un petit peu à cette aile du château, malgré que j'entends différents bruits. C'est le cadeau qui a également réagi, je me sens bien, c'est pas le mot, mais assez serein, on va dire. Et là, de me dire qu'il va falloir que j'aille faire les autres pièces. C'est le cadeau qui réagit, ça ? C'est quoi, ça ? Je pense qu'il faut entendre mieux qu'à deux, mais après, il y a la caméra qui doit filmer. Je ne sais pas si on le voit dans l'angle de la caméra. Normalement, on doit le voir dans le coin, ici. Oui, je n'ai plus en tout cas. C'est peut-être... C'était peut-être passé non plus, je ne sais pas. Ah si, c'est ça. Est-ce que c'est vous qui touchez l'appareil ? Si c'est vous, pourriez-vous vous éloigner de l'appareil, s'il vous plaît ? Pourriez-vous arrêter de le toucher, s'il vous plaît, si c'est vous, pour que je puisse être sûr que... Pourriez-vous, s'il vous plaît, de nouveau le faire réagir, si c'est vous ? J'ai l'éloigner un petit peu. Il y a la caméra qui filmerait de toute façon. N'hésitez pas à le faire réagir de nouveau, si c'est vous, en vous approchant de l'appareil, en le touchant, tout simplement. Je me répète. C'est possible ça. J'ai tout. Merci. C'est vrai que je n'ai pas pensé à naître le K2 vers la cave, mais vu que c'est là que j'entendais les bruits de bas tout à l'heure. Alors, il y a le vent qui se lève. Est-ce qu'il pourrait peut-être expliquer le fait que j'entends des craquements ? Est-ce que vous souhaitez que je descende à la cave ? Si c'est le cas, pourriez-vous, s'il vous plaît, faire réagir le K2, le petit appareil que j'ai dans les mains. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me le confirmer en le faisant une seconde fois. Est-ce que c'est pas la pierre qui se lève ? Est-ce qu'on dit que les pierres sont parfois imprégnées ? Est-ce que les pierres sont de la cave ? Est-ce qu'il s'arrête plus ? Est-ce que c'est vraiment la cave ? Est-ce qu'il s'arrête plus ? On sent qu'il fait beaucoup plus humide dans cette pièce. Le fait d'avoir entendu le cadeau, je me suis un peu précipité. Peut-être qu'ils ont un message à me transmettre dans cette cave. J'ai vu quoi tout à l'heure comme message ? Je le savais plus. Je vais me poser pendant 2-3 minutes. Et ensuite, j'irai dans l'autre partie, l'autre aile du château. Et on fera une séance de baguettes. J'ai également le Spirit Voice, la Spirit Box. J'ai essayé plusieurs choses différentes. Là, je vais juste prendre 2-3 minutes pour souffler. 5 minutes. Et ensuite, je vais aller à l'extérieur du château, prendre l'air. Et surtout boire un coup. Et je vais laisser bien évidemment toutes les caméras tourner dans le château, où il se passerait quelque chose pendant que je suis dehors. Et je vous reprends juste après. À l'écran. Et je vais donner des Séries. Et je vais récupérer ce défi. Et je vais mettre en place. À l'autre, je vais le voir. C'est mieux, je vais faire grâce à l'autre. C'est mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Si c'est le cas, pourriez-vous, s'il vous plaît, faire réagir le K2, le petit appareil que j'ai dans les mains. Sous-titrage Société Radio-Canada Au château, ma caméra positionnée à l'étage dans la salle des fresques va capter différents bruits. Des bruits que je vais découvrir seulement lors du montage de cet épisode et qui restent aujourd'hui inexplicables pour moi. Bon voilà, je viens de faire une petite pause de deux minutes à l'extérieur du château, ça fait du bien. J'ai l'impression d'avoir vu le pod se déclencher dans la chambre, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est la chambre. J'ai vu comme des flashs de lumière pendant que j'étais dehors. Je n'ai pas osé aller voir, je n'avais pas de caméra en plus de ça, mais normalement il y a une caméra qui filme dans la chambre. Si je ne me trompe pas, j'espère que j'ai bien laissé une caméra. Il me semble que j'ai laissé une caméra dans la chambre avec un pod et je suis persuadé que c'est le pod qui se déclenche. Je n'entendais rien, mais par contre comme des flashs de lumière, j'espère que ça l'aura filmé. Ce qu'on va faire, c'est que là je vais prendre la caméra et on va aller voir ça tout de suite. Et je vais orienter cette deuxième partie de la bouquette dans cette aile du château. Et je vais prendre avec moi un petit peu de matériel. Je vais prendre carrément mon sac avec toutes mes affaires dedans. Pour pouvoir essayer de voir s'il se passe quelque chose. Et là je vais laisser les caméras tourner ici. Il y a une caméra qui tourne ici, il y en a une qui tourne dans la cuisine. Et comme ça on va voir s'il se passe également des choses. C'est parti, je vais prendre mon sac. Je vais prendre ma lampe torche au cas où. Je préfère avoir une lampe à disposition. Même pour voir où je marche. C'est parti. Donc là, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai laissé du coup une caméra. Juste ici filmée, qui filme toute la façade. Si des fois je peux voir quelque chose. Bon, il n'y a pas forcément de rivets aux fenêtres. Donc si, il y en a un en bas. Si on peut voir quelque chose, une ombre passée. Et puis la seule entrée, a priori pour rentrer, c'est celle-ci. Donc j'ai pris soin de bien la fermer avec un bâton. J'ai la clé, mais en fait je ne peux pas la fermer de l'extérieur. Enfin je ne peux pas la fermer de l'intérieur, plutôt je ne peux la fermer que de l'extérieur. Donc j'ai mis un bâton. Et dans tous les cas, c'est un lieu privé. Donc il faut une autorisation. Donc personne n'est censé venir me déranger. Et du coup, en fait, c'est cette chambre-là, là, juste ici. Moi j'étais posé là, sur le banc. Et j'avais l'impression de voir comme de la lumière clignoter. Et du coup, pour moi, ça serait le pote, je pense. Donc je vais aller voir ça tout de suite. C'est parti. C'est parti. Ah oui, il y a une caméra qui filme également, là. Il fait vraiment peur, ce... Il y a pas mal de statues de cire. Et c'est vrai qu'elles sont assez effrayantes. Surtout quand on les oublie. C'est assez irréaliste, assez perturbant. Regardez ça. On pourrait vraiment croire à une... À une vraie personne, c'est assez... Assez terrifiant. Et je vais tout de suite aller dans la chambre. J'aimerais bien voir s'il se passe quelque chose. Mais là, je suis pas passé par le bon endroit. Ah non, c'est pas la chambre, en fait, à l'étage. C'est pas la chambre, c'est plutôt la... La salle des arts, des peintures, je sais plus comment ils l'appellent. C'est une salle où il y a des fresques un peu partout. C'est une pièce qui est assez dangereuse, Il faut faire très attention. C'est pour ça, l'idée, c'était vraiment de laisser simplement une caméra. Et je pense que je vais quand même aller voir à l'étage. Étant donné que du coup, ça serait pas la chambre, je pense. Mais plutôt la... La pièce avec les fresques. On va aller voir ça, c'est parti. Ok. Donc a priori, ça serait ce pod-là qui aurait déclenché. En fait, c'est ça, c'est pas la chambre. On entend les cloches au loin. Encore une fois, c'est les vaches. Est-ce que c'est vous qui avez déclenché le pod? Si c'est vous, pourriez-vous le refaire, s'il vous plaît, devant moi? Pourriez-vous le toucher, vous en approcher, s'il vous plaît? C'est parti, c'est parti. Pourriez-vous le toucher, vous en approcher, s'il vous plaît? Wow. Ouais, ça, ça bouge un peu. C'était un bruit plus sourd, je dirais. Ouais, effectivement, il y a un petit peu de vent et ça fait bouger un petit peu la fenêtre. Et j'ai l'impression d'avoir entendu un gros boom plus sourd. Ouais, franchement, c'est angoissant, là, ces poupées de cire, là, ça me met vraiment mal à l'aise. Là, je le filme, c'est vraiment pour vous montrer, mais... Regardez ça, je vais essayer de zoomer dessus. C'est perturbant. N'hésitez pas à faire réagir le K2, le boîtier que j'ai dans les mains ou le pod. Sous-titrage Société Radio-Canada Et le pod, il a bouillé, il a réagi. Je sais pas si on l'a entendu, je pense qu'on l'a entendu. Un gros boom, comme j'ai cru entendre tout à l'heure. Comme si ça venait du plancher. Et le pod a réagi. Si ça marche, c'est pas possible. C'est des bruits de pain, on dirait. C'est quoi cette pièce, Tachin ? Je me sens pas bien aussi, là. Je me sens vraiment pas bien du tout, j'ai des frissons partout. Je me sens observé, là. Je vais prendre ma lampe, là, pour me rassurer, parce que... Oh putain ! Ah, c'est moi. J'ai fait tomber une pile. Faut que je me calme 5 minutes, là. Là, c'est quoi ? C'est l'extérieur ? Ok. Ouais, frayeur. Voilà, c'est une petite passerelle, en fait. Je vais faire attention, ça a l'air pas très solide. Et là, ça a devenu sur l'extérieur. Et là, je suis vraiment... Après, c'est sûrement du... Du vent, je sais pas. J'essaie de trouver une explication rationnelle, mais... Parce que le vent se lève, mais là, le boum que j'ai entendu... Comme si que ça était dans le plancher, en fait. C'est possible, c'est un truc de fou, ça. Normalement, j'ai une caméra en bas qui filme. Je pense qu'elle l'aura capté, c'est sûr. Je vais redescendre en bas. Je pense que je vais faire une séance de baguette en bas. Pourquoi pas de Spirit Voice ? Je suis en train d'entendre des voix, mais là, c'est vraiment mon imagination. Je pense qu'il me joue des tours. Je pense que là, c'est... En fait, ouais, chaque bruit, je... Là, vous pouvez voir que c'est... Impruntiquable, c'est trop, trop, trop dangereux. Donc là, je ne pourrais malheureusement pas y accéder. Regardez ça. On peut voir qu'il y a des trous dans le... Je ne vais pas m'avancer plus que ça, mais d'en plancher. Et même là, il faut faire très, très, très attention. Après, j'ai de l'habitude, donc généralement, je suis très prudent et je... On sait, en fait, où marcher sur les marches quand on part en exploration ou en enquête, où on a l'habitude. Mais là, étant donné que je suis tout seul, s'il m'arrive quelque chose, c'est un peu plus compliqué pour prévenir les propriétaires qui s'occupent du château. Cela fait à présent de longues heures que je déambule seul dans le château. Je vais de nouveau être surpris par différents événements, notamment des bruits, captés sur place et également enregistrés sur mes caméras. A plusieurs reprises, des coups vont se faire entendre. Je rappelle que je suis seul au sein du château et que la personne qui gère celui-ci ne loge pas sur le domaine et qu'une présence animale est peu probable également. Mais il est, je l'accorde, difficile de croire que tous ces événements soient d'origine paranormale. Pourtant, cette explication commence à me sembler la plus rationnelle à ce moment de l'enquête. J'ai évidemment pensé au bois qui travaille, mais au vu de l'intonation des différents bruits captés, cette hypothèse est également écartée. Je vais de plus en plus me sentir oppressé au sein du château, mais je vais tout de même décider de poursuivre mon enquête, sans savoir ce que ma nuit me réserve. Donc, bonsoir. Si quelqu'un est ici avec moi, pourriez-vous, s'il vous plaît, basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît ? Si vous êtes avec moi ce soir, n'hésitez pas à faire basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît, en la touchant ou en vous en approche. Merci. Est-ce que c'est vous qui avez provoqué ces différents bruits, ces différents événements qui se sont produits ? Si c'est le cas, pourriez-vous basculer la baguette de gauche, s'il vous plaît, vers ma gauche, si c'est vous qui êtes à l'origine de ces événements ? Ça fait comme des petits repos, Est-ce que c'est vous qui avez provoqué ces différents bruits ? Est-ce que ma présence vous dérange ? Alors, la baguette va sur la droite et je n'ai pas demandé d'aller à droite ou à gauche. Est-ce que ma présence vous dérange ? Pour répondre oui, la baguette de droite vers ma droite et pour répondre non, la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Non. Très bien, merci. Dans ce cas-là, essayez-vous de m'effrayer, peut-être de me faire peur pour répondre oui, la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Pour répondre non, la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Oui, ok, bon. J'ai très mal au dos en plus. Je vais essayer de ne pas parler pendant quelques minutes et essayer de voir si j'entends des choses se passer. Sous-titrage ST' 501 Je vais tenter de ressortir le Spirit Voice. C'est une pièce où je me sens étrangement plutôt bien. Pourtant, c'est une grande pièce, c'est des grands volumes, mais elle paraît assez, je ne sais pas, assez calme, assez saine. Sauf quand je tourne la tête à gauche, je pense que c'est différent. C'est parti. Êtes-vous toujours avec moi au sein du château ? N'hésitez pas à me faire passer un message au travers de l'appareil. Seul ? Seul ? Alors, il me dit seul. Effectivement, je suis seul ce soir comparé à d'habitude sur mes enquêtes paranormales. Est-ce que c'est... l'identité ? Oh, c'est quoi ça ? Je pense que vous l'avez entendu mais il va y avoir un bruit mais à l'extérieur du château j'aurais dit après il y a des animaux à l'extérieur du château on aurait dit comme une pierre qui tombe en fait et je pense que pour le coup j'ai l'explication rationnelle et en pierre en fait le mur en pierre et si vous regardez bien il y a pas mal de petits bouts en fait comme ça qui tombent qui se décrochent du mur. Au coup j'essaie pas trop étonné que voilà que ce soit à bout en fait comme ça qu'il soit tombé. Il faut voir qu'il y a pas mal de bouts en suivant également un peu plus haut. Il y a de fortes chances que ce soit ça, c'est vrai que sur le coup ça m'est assez mal à l'aise. Et le spirit voice ne réagit pas quand je ne pose pas de questions. Pourriez-vous me faire passer un message s'il vous plaît au travers de l'appareil ? C'est ça en fait qui est assez fou quand je parle de coïncidence c'est que là vous voyez le temps que j'aille jusqu'au bout de la pièce aucune réaction. On est toujours sur le mot seul. Et du coup en posant d'autres questions est-ce qu'il va réagir ? Funéraille. Funéraille. Je vous avoue ce qui est assez étrange. La personne qui s'occupe du château m'a expliqué m'a expliqué tout à l'heure qu'un enfant de 16 ans serait enterré dans la propriété. Ils ont très peu d'informations. Elle m'en a parlé brièvement. Il faudrait que j'essaye de lui poser plus de questions demain par rapport à ça. Après c'est sûrement peut-être juste une simple coïncidence pour le coup. Sachant que funéraille c'est assez vaste. Pas forcément en rapport direct avec ça mais c'est vrai que ça m'a tout de suite fait penser à ça. Pourriez-vous m'en dire davantage s'il vous plaît ? Si vous avez un message à me transmettre, à me communiquer, pourriez-vous m'en dire davantage ? S'il vous plaît je vous écoute. Qu'est-ce qu'il vous plaît ? En fait c'est ça quand je vous parle de coïncidence, c'est ce genre de choses. Antoinette. J'ai jamais eu le mot roi par exemple avec cet appareil dans n'importe quel lieu. Il suffit que je sois dans un château pour que ça me ressorte ça. J'aimerais vous poser des questions que beaucoup de gens se posent. J'aimerais tout d'abord savoir si vous êtes conscient d'être décédé. Êtes-vous conscient d'être parti du monde des vivants ? Est-ce que vous en êtes conscient ? Vous pouvez soit répondre par oui ou par non. Êtes-vous conscient de votre mort ? C'est une question qui est évidemment assez délicate. et c'est vrai que généralement quand on la pose on a rarement la réponse. Parce que je peux comprendre tout à fait. Si vous ne souhaitez pas répondre vous pouvez répondre par non tout simplement. et j'ai ma voix qui déraille un peu. Non. Wow. 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 Ok. Est-ce que ma question vous a dérangé ? Si ma question vous a dérangé n'hésitez pas à répondre par oui ou par non. s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais poser la caméra. Juste là. Est-ce que ma question vous a dérangé ? Sachez que ce n'était vraiment pas le cas. Après avoir réalisé ma séance avec les baguettes en laiton, je décide de reprendre le Spirit Voice. Et un mot en particulier va retenir mon intention. Funérailles. Il faut savoir que plus tôt dans la journée, la responsable du château m'aura fait visiter l'intégralité de celui-ci. Et lors de cette visite elle en profitera également pour me montrer la tombe d'un enfant qui serait décédé sur la propriété. Les funérailles se seraient déroulées dans l'enceinte du château. C'est pour cela que ce mot, au premier abord anodin, ne l'est pas tant que ça quand on connaît le vécu de cet édifice. Il est encore une fois tout à fait possible qu'il s'agisse d'une simple coïncidence, mais il faut avouer tout de même que cela reste étrange. Est-ce qu'il est possible pour vous de me voir ? Pourriez-vous répondre par oui ou par non s'il vous plaît ? Pourriez-vous répondre par oui ou par non s'il vous plaît ? Oui. Oui. D'accord, très bien. Merci. Là ce qui est faux c'est que ça répond que par oui ou par non. J'ai plus d'autres messages en fait. Y'a plus d'autres mots. C'est vraiment que par oui ou par non. Est-ce que ma présence vous dérange ici ? Je ne suis pas là pour vous déranger. Vous pouvez également répondre par oui ou par non si c'est plus simple pour vous. Vous n'êtes pas obligé de me donner un mot. Compliqué. Tout simplement oui ou tout simplement non. Alors ce qui est bizarre les amis c'est que je ne me souviens pas avoir fermé la porte derrière moi. Je ne sais plus du tout, je n'ai pas le souvenir de l'avoir fermé. Est-ce que je l'ai fermé pour entrer ? Je ne sais plus. J'ai passé le Spirit Voice là. Je vais le couper. Je ne sais pas le souvenir de l'avoir fermé. Est-ce que je ne pourrais pas fermer par réflexe je ne sais pas. Sachant que c'est une porte assez lourde. Et en plus ça fait du bruit. Ça ne parle pas du tout. C'est vrai qu'elle est extrêmement longue. Je vais le refermer comme ça. Je ne vois pas le refermer après. Le vent pourquoi pas mais c'est pareil. La porte est très très longue. Je ne sais pas si on se rend compte. Avec la caméra ça va être compliqué mais elle est vraiment très très lourde. Je vais la laisser fermer dans ce cas là. Et je vais rallumer le Spirit Voice. Et je vais pourquoi pas essayer de... Je vais essayer d'aller devant. Devant la cour. On va voir que l'ambiance est vraiment différente. Je vous avoue que j'ai beaucoup hésité à faire cette... Cette enquête seul. Du moins pour la première nuit. Après j'entends des choses bouger mais encore une fois le vent se lève petit à petit. Je ne sais pas quelle heure il est. Après il faudrait que je puisse regarder. Mon portable il est éteint et... Et la caméra visiblement n'est pas à l'heure. Je pense vraiment qu'il doit être... 4 heures du matin peut-être. 5 heures je ne sais pas du tout. 4 heures peut-être du matin. Je vais rentrer à Lauri. Et je vais refermer cette porte également pour... Éviter les courants d'air. Voilà. Ah celle-là se trouve. Ok c'est bon. Je pense qu'on va changer de pièce et on va se rendre dans la chambre. Et c'est... C'est la chambre où je vais dormir cette nuit. Donc je vais ranger mon Spirit Voice. Je récupère mon sac. Et on va se retrouver tout de suite dans la chambre. C'est parti. Je vais également éteindre le pod. Je vais essayer de garder... Hop hop. Voilà c'est moi. Je vais essayer de garder le plus de batterie possible pour la nuit. Quand je vais dormir en fait. J'aimerais en fait pouvoir dormir avec différentes caméras postées un petit peu partout dans le... Dans le château. Et également des pods, des cadeaux. Pareil disposés à différents endroits. Donc je préfère conserver pour l'instant la batterie de... De ce pod là en tout cas pour l'instant. Et c'est parti. Du coup on va se rendre dans la chambre. Donc l'endroit où je vais dormir cette nuit. Et c'est parti. On va continuer la suite de l'enquête. Bon voilà je viens d'installer la caméra juste ici. Comme ça la point de vue sur... Sur toute la chambre. Je vais reprendre le... Le cadeau. Et je vais tout simplement pour l'instant... Poser des questions. Et surtout essayer d'écouter ce qui se passe. Êtes-vous toujours avec moi ce soir ? Pourriez-vous s'il vous plaît vous manifester ? En touchant l'appareil que j'ai dans les mains. Le K2. Le petit boîtier noir. Alors j'ai ma lumière infrarouge qui ne fonctionne plus. Et là se rallume. Ok alors... Elle est peut-être en fin de batterie. Encore une fois ça doit faire... Quatre heures, cinq heures que je tourne. Et là... Êtes-vous toujours avec moi ? La fring rouge vient encore une fois... La fring rouge vient encore une fois de se couper. Et là il se rallume. Et pourtant ça ne le fait pas sur l'autre caméra. Alors que c'est exactement les mêmes lampes infrarouge et elles ont été chargées en même temps. Et là celle-ci... Voilà... Ouais ça ça clignote. Je vais la couper. Dans tous les cas la fring rouge intégrée est assez bon. Donc là j'ai cet appareil là qui permet de détecter en fait la puissance du vent. Donc là ça va nous permettre de voir. Il faut rester sans bouger. Alors je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Mais voilà on est à zéro. Il fait 17 degrés 5. Et on peut voir qu'il n'y a vraiment pas de vent dans cette pièce là. Donc ça c'est plutôt... C'est plutôt cool. Je vais essayer de vous l'approcher. Alors... Donc là il bouge parce que je l'ai bougé. On peut voir qu'il est à zéro, il n'y a pas de vent. Alors que si je souffle dessus... Voilà tout de suite on a les valeurs qui s'affichent. Donc ça pourrait être intéressant éventuellement de le laisser dans une pièce. Je pense que je vais retenter l'expérience. Pourquoi pas avec le carillon. J'espère que je l'ai pris avec moi. Il faut que je vérifie. Mais ça aurait pu être intéressant de le replacer avec ça. Donc voilà, il faut juste que je vérifie que je l'ai bien pris avec moi. Ça pourrait être vraiment intéressant de le placer. Et le cadeau réagit. Et le cadeau se déclenche très très bien. Waouh. Et le cadeau se déclenche très très bien. Il faut que je puisse calmer ma caméra. Bonne chance... Oui. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Paix. Avez-vous un message à me transmettre, à me faire passer ? N'hésitez pas, vous pouvez le faire au travers de cet appareil. Ça s'appelle une Ghost Box. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne suis pas en capacité de trouver une explication rationnelle, étant donné que tout semble se passer hors champ de ma caméra. Je pars donc me coucher sans avoir conscience de cet événement, fraîchement capté par ma caméra. Ok j'ai ma lumière qui ne fonctionne plus, je viens de monter tout le matériel dans la chambre. Je vais pouvoir préparer le lit pour ensuite essayer de dormir un petit peu. Sous-titrage ST' 501 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 Je vais capter l'un des phénomènes les plus troublants de cette nuit là, et probablement de la chaîne. Durant mon sommeil, différentes caméras sont positionnées dans le château, afin de pouvoir tenter de capter, filmer, enregistrer des événements inexplicables. Et c'est justement sur l'une de ces caméras que je vais filmer une anomalie. En zoomant dans l'image, on peut très clairement voir un léger mouvement de l'armure, ainsi que le bruit du bras en ferraille. Si vous vous souvenez un peu plus tôt dans l'enquête, je fais déjà mention d'un bruit qui selon moi venait de l'une des armures. J'ai clairement entendu l'armure bouger. J'aimerais pouvoir vous apporter des réponses sur cet événement inattendu et surréaliste, mais il faut avouer que cet événement reste pour moi compliqué à expliquer de façon rationnelle. Il met à l'heure actuelle impossible d'en déterminer la cause. Je vais me réveiller quelques heures plus tard sans avoir connaissance de cet événement, que je vais découvrir seulement lors du montage. Bon voilà, je viens de me réveiller. Réveil assez compliqué. La nuit m'a peru plutôt calme. Après je me suis endormi rapidement je pense. Mais voilà, la nuit... La nuit était plutôt calme. Là je vais descendre, je vais ranger un petit peu la chambre, mon matériel. Il faut que je récupère un petit peu toutes les caméras dans les différentes pièces. Et là on peut voir que le jour vient de se lever. Bon voilà les amis, Jean vient d'arriver pour passer cette deuxième nuit d'enquête au sein du château. On va tout d'abord se restaurer, on va manger pour prendre des forces et attaquer cette deuxième nuit. Autant vous dire que pour ma part en tout cas je suis assez fatigué, j'ai peu dormi cette nuit comme vous l'avez vu. Du coup voilà, on va se restaurer. C'est parti, on va se retrouver ensuite pour l'enquête de nuit. Jean m'a rejoint dans la matinée, ce qui lui a laissé le temps de prendre connaissance des lieux. Nous décidons de nous restaurer avant de pouvoir enfin débuter notre seconde nuit d'enquête. Nous décidons de nous restaurer avant de pouvoir enfin débuter cette seconde nuit d'enquête. Bon voilà, Jean m'accompagne pour cette deuxième nuit d'enquête. Je ne sais pas comment tu te sens toi du coup pour l'instant un petit peu. Pour l'instant ça va, coûte impeccable. Je n'ai pas de ressenti particulier. Après on a déjà installé les caméras de château tout à l'heure. Les caméras sont prêtes. On a mangé. Moi ce que j'ai peut-être envie d'essayer de faire, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais moi j'aimerais bien en tout cas m'imprégner seul du lieu si... Ouais, se séparer. Donc là on va se séparer, moi je vais rester dans cette aile du château et toi je te propose d'aller dans l'autre aile du château. Et puis après on essaie de se retrouver d'ici une trentaine de minutes, tu vois, pour voir un petit peu ton ressenti. Moi j'ai mon cadeau, toi aussi. Moi j'ai mon cadeau également. Voilà, impeccable. Super, on fait ça. Allez c'est parti. C'est parti, let's go. Bon, bah les amis, je vais fouler mes premiers pas seuls dans les méandres de ce château qui est, je ne sais pas si vous allez le voir là, mais hyper flippant, hyper bien bien en tout cas. Donc là pour le moment, on va se séparer. On passe pas tout de suite en vision nocturne, on souhaite faire une petite partie avec les lumières des caméras tout simplement. Et ensuite on passera bien évidemment en vision nocturne pour la suite de l'enquête. On va commencer par se rendre dans la chambre. Donc là ce qui est bien c'est que Jean va de l'autre côté en fait, donc l'autre aile du château, l'aile gauche. Ce qui fait que logiquement on ne devrait pas s'entendre, on ne devrait pas se parasiter. Et tout à l'heure en fait, quand on mangeait, il me semble que la caméra était coupée à ce moment là. On a entendu un gros bruit venir de cet étage. Sauf que cet étage on ne peut pas y accéder, c'est l'escalier en fait qui est en colimaçon, qui est complètement fissuré de partout, qui est beaucoup trop dangereux, il n'est pas pratiquable. Et on a clairement entendu, je pense que ça venait de par ici. Ça venait à peu près de par ici. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Et on ne sait pas ce que c'est. Peut-être un animal, un oiseau, peut-être, je ne sais pas. Oui, c'est l'endroit où il faut être très prudent. Regardez la marche. Les pièces sont immenses, on sent que le lieu a un très très long passé. Il y a un cadeau qui vient de se déclencher. Est-ce que c'est vous qui venez de faire déclencher mon appareil? Il y a des chauves-souris. Merci. Si c'est vous qui avez fait déclencher mon K2, pourriez-vous le... le redéclencher, s'il vous plaît. Avez-vous vécu dans ce château? J'ai l'impression d'entendre des bruits de pas, mais c'est peut-être Jean qui est à l'extérieur. Êtes-vous un ou une ancienne propriétaire de ce château? Pour répondre oui, vous pouvez tout simplement toucher le K2, l'appareil que je tiens dans les mains. Je suis en train de descendre les escaliers en même temps. C'est très probablement moi qui est... Ne l'appareil à ne pas entendre les escaliers en même temps. Qui a généré un bruit que... Voilà. Putain ! Voilà, je viens de récupérer les baguettes en laitour. Et je vais tenter une séance dans la chambre. C'est vrai que durant ma première nuit, je ne suis pas venu, de mémoire, je ne suis pas venu dans la chambre. À part pour y dormir, évidemment. Le killdo est posé ici. S'il se déclenche, on devrait l'entendre et je tâcherai de le prendre pour vous le montrer. Alors, on va commencer par une question simple pour ouvrir la séance. Donc, bonsoir. Si quelqu'un est avec nous ce soir... Je pense que c'est tout simplement la lampe qui a plus de pied. Donc, bonsoir. Si quelqu'un est avec nous ce soir, pourriez-vous, s'il vous plaît, faire basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Très bien, merci. Là, c'est assez rare. Le K2 ne réagit absolument pas. Alors, le K2 vient de faire une légère réaction. J'entends des petits bruits, mais je pense que c'est aussi des petits papillons, des petites bêtes qui volent. Le K2, de nouveau, réagit. Est-ce que la personne qui semble communiquer avec moi est la même personne qui était avec moi hier ? Pour répondre oui, la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Et pour répondre non, la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Non. Oh, j'ai l'impression qu'on m'a tiré le pull dans le dos. Je pense que c'est un papillon qui a dû me cogner dedans, en fait. Oui, j'ai l'impression qu'on entend des bruits de pain, en fait, à chaque fois. Je sais pas s'il y a un papillon dans le coin. J'ai vraiment eu cette sensation, comme si quelqu'un vous... C'était pas tiré, mais comme si on appuyait, en fait. C'est pour ça que ça me fait... Ah si, il y a un papillon, là. Ouais, il y a un petit papillon. Et les papillons de nuit sont souvent attirés par la lumière. C'est peut-être ça qui m'a touché le dos, je pense. Est-ce que quelqu'un est... Est-ce que quelqu'un est là ? Est-ce que quelqu'un est parmi nous dans cette... dans cette pièce ? N'hésitez pas à me le faire savoir si vous êtes là. Le cadeau qui n'en réagit toujours, toujours pas. C'est le calme plat. J'ai des douleurs dans le dos. Notre enquête vient de débuter. Pour le moment, nous avons choisi de nous séparer afin que Jean puisse lui aussi s'imprégner des lieux seul. Ce début d'enquête reste assez calme. Nous allons donc poursuivre notre enquête ensemble au sein du château du Colombier. On a décidé de venir au premier étage. Étant donné qu'au rez-de-chaussée, ça avait l'air plutôt calme. Est-ce que Germain, es-tu avec nous ce soir ? L. C. T'as entendu ? Ouais. Ça fait une espèce de... Ouais. J'ai l'attente de s'entraîner la même chose que moi. Ouais, ouais. Le cadeau. J'ai la chair de poule, mec. J'ai la chair de poule. Regarde. Ah ouais. Regarde-toi. On aurait dit quelqu'un qui chantonnait. C'est la fin d'espèce de... J'ai vite coupé le Spirit Voice pour qu'on puisse... Et puis, il a pas déclenché, lui. Il s'est mis à déclencher à ce moment-là. Ouais. Alors, il faut savoir qu'il y a un chat. Mais justement, avant de commencer le tournage, le chat est venu nous voir. Du coup, on l'a ramené dans la petite dépendance qui est à l'autre bout de la propriété, en fait. Et c'est fermé, donc il a pas pu ressortir. Ouais, puis c'était clairement pas un chat. Mais je pense pas que c'était un chat. Ça faisait vraiment une voix... Une voix. Une voix féminine... Comme si ça chantonnait, tu vois. Moi, j'ai entendu, mais en même temps, il y a le Spirit Voice qui parle en même temps. Ah, mais j'ai super bien entendu. Et moi, ça a fait une espèce... Ouais, j'ai entendu... Ouais. Un truc comme ça. Es-tu avec nous, ce soir ? Elle. C'est. Es-tu avec nous, ce soir ? Elle. C'est. Es-tu avec nous, ce soir ? Elle. C'est. Je saurais pas dire d'où ça venait, j'aurais plus l'hiver là-bas, mais... Ouais. Je suis d'accord. Je vais essayer de me placer dans les escaliers, moi, je... Là-là ? Ouais, et m'asseoir. Ouais. Je vais mettre là, si tu veux. Comme ça, si j'enlève le Spirit Voice, tu pourras également entendre. En tout cas, ça m'a clairement mis la chambre. Je vais essayer de me placer là. Ok, je vais rallumer le Spirit Voice, du coup, je l'éteins un peu précipitalement. Est-ce que c'est vous qui avez chantonné, parlé ? Ça y est, c'est passé. Je n'ai plus la chambre de boule. Ça m'a fait un effet incroyable. Avec Jean, nous avons entendu ce qui semble être une voix. Est-ce que c'était vous ? En tout cas, nous avons senti, j'ai tracé un problème. Je n'ai pas eu, je n'ai pas eu, j'ai l'air de coure. Je n'ai rien degrillé. J'ai eu envie de se passer, boire, c'est facilement, mais je n'ai pas eu. Alors le Spirit Voice ne donne aucun résultat donc ça permet aussi de vous montrer qu'il ne se déclenche pas tout le temps tout simplement depuis tout à l'heure il est allumé il ne se passe rien je vais le laisser poser là est-ce que c'est vous que nous avons entendu chantonner, parler tout à l'heure si c'était vous, pourriez-vous s'il vous plaît répondre par oui ou par non en tout cas je croise les doigts pour que ce son ce son ait été capté par le micro je le souhaite en tout cas parce que j'aimerais vraiment que que Jordan puisse analyser ça en post-prod t'as eu du résultat ? en vrai j'ai pas entendu de bruit rien du tout ouais le Spirit Voice est assez calme également parce que je te propose ce qui serait pas mal ce serait éventuellement de passer en infrarouge et de continuer à essayer d'interagir avec le matériel et nos caméras je pense on va faire ça les amis on va couper les caméras et on va se retrouver tout de suite en caméra infrarouge bon voilà c'est parti bon voilà c'est parti on vient de lancer nos caméras infrarouge on va se déplacer dans d'autres pièces du château On peut voir l'ambiance de nuit. On peut voir l'ambiance de nuit. On peut voir l'ambiance de nuit. N'hésitez pas à nous suivre dans les différentes pièces. On peut voir l'ambiance de nuit. 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 On est là pour vous écouter. On peut voir l'ambiance de nuit. 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 On peut voir l'ambiance. On peut voir l'ambiance de nuit. 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 Et voilà. Il y a le cadeau qui réagit là. Il y a le cadeau qui réagit. Père. 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 Père comme le père. Père comme le père. Père. un père, Félix. Et le K2 s'est arrêté. D'accord, je le fais souvent, mais c'est pour vraiment vous montrer que cet appareil n'a aucun effet sur le K2 et vice-versa. L'un et l'autre ne s'interagissent pas. Donc là, nous, on essaie d'avoir des informations sur Germain, et on a au revoir. Père Félix, est-ce que du coup... On a père Félix. Est-ce que Félix, ça pourrait être le père de Germain, est-ce que... Là, il faudrait remonter la généalogie. C'est pas quelque chose qu'on pourra faire ce soir, ça. Non. Clairement pas. Ça va être compliqué, mais ça peut être intéressant pour la suite, après, mais là, il faut, ouais, il faut... Il faut essayer de creuser un petit peu, ouais. Il faut essayer de creuser un petit peu. Est-ce que le... Est-ce que, à travers ces termes, vous voulez nous faire comprendre que le père de Germain serait ici avec nous ? N'hésitez pas. Au revoir. Au revoir, toi aussi, une fois, mais c'est un truc de fou. Ça fait quand même deux fois qu'il nous dit au revoir. Et t'as vu que c'est une voix féminine ? Ouais. Tout à l'heure, c'était une voix masculine. Ah peut-être ? J'ai fait pas attention. Bon, après, c'est des voix préenregistrées, mais... Ouais, ouais. Mais est-ce que ça a une signification, ça, en fait ? Ouais, c'est vrai. Cette seconde nuit s'avérera plutôt calme dans son ensemble. Malgré quelques bruits ou déclenchements du K2, nous ne relèverons rien d'étrange durant cette deuxième partie d'enquête. Nous décidons, après plusieurs heures à investiguer le château, de préparer notre lit, afin de dormir. Comme pour ma première nuit, je vais laisser différentes caméras filmer l'enceinte de l'édifice, afin, nous l'espérons, de capter des phénomènes étranges, voire surnaturels. Je vais également laisser le Spirit Voice allumé dans la cuisine, afin de voir si celui-ci se déclenchera sans notre présence. On va faire le max. Merci. Merci. Bon, il se passe quelque chose d'assez étrange. Jean vient de revenir. Il a été récupérer les caméras qui étaient posées au rez-de-chaussée. Du coup, Jean, il s'est passé quoi, en fait ? Attends, je regarde déjà s'il continue à fonctionner correctement. Je suis allé récupérer les caméras de surveillance. En toute honnêteté, je suis déjà allé pisser, parce que je n'en pouvais plus. Et en descendant, j'en ai profité pour commencer à récupérer le matériel. Et la caméra qu'on avait installée dans la cuisine, quand je suis arrivé, elle était éclatée au sol. Il y avait la petite baquette. Je viens de voir ta barre, elle est tordue, là. Ah oui. Je ne sais pas si vous allez le voir. La tâche, la tâche, c'est complètement tordue. Et en fait, si vous voulez, moi, quand on s'est couché, plusieurs, je dirais, peut-être dizaines de minutes après, je ne sais pas, mais pas longtemps après, de mémoire, il me semble avoir entendu un gros boom. Ça, c'est une photo. Ça, c'est une photo. Mais pourquoi, là, c'est la photo ? C'est la cheminée, ça ? C'est quoi, ça ? Je ne sais pas. C'est chelou. On dirait un tournevis. On ne dirait pas quelqu'un avec un tournevis. Tu penses ? Oui, mais la proportion, c'est chelou. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'elle fait, cette masse-là ? Parce que entre là où tu as installé la caméra et la cheminée, il n'y a rien. Il y a structure. Il y a le gros baril, le gros fût. Et de l'autre côté, il y a la cheminée. Il n'y a pas moyen de voir la date et l'heure, là ? Si, tu l'as réglé, oui. Est-ce que tu ne pourrais pas voir si tu as la dernière vidéo ? La dernière vidéo, ouais. Tu dois avoir une vidéo. C'est un truc de fou. Oh, j'ai des boules. Est-ce que vous vous doutez bien qu'on n'a pas pris la caméra et qu'on ne l'a pas volontairement fait tomber pour avoir ? C'est fou. Le dernier vache, c'est un peu plus long. Ça, ça va être un très hommage, du coup. Ouais, je vais maintenant accélérer, mais là, on est dans la cuisine, tu vois. Je n'arrive pas à comprendre comment elle n'a plus tombé, en fait, c'est ça, moi, qui... L'homme qui sentille, là, celle-là, qui commence à tomber en panne de batterie. Ouais. Ah, de toute façon, on n'a pas le droit pour que ça tombe, alors. Mais ça fait comme d'habitude, après, ça finit dans le nord. Mais bon, si ça enregistrait le bruit, on va l'entendre tomber. Ouais, c'est marrant. Mais le problème, c'est que la carte SD est pleine. Alors, quand est-ce qu'elle s'est coupée ? Avant ou après la chute ? Cette seconde nuit sera calme. Rien d'anormal ne se produira, mis à part un événement. La caméra projetée au sol. Sur le moment, nous essayons de comprendre ce qui a bien pu se passer, nous essayons d'analyser les rushs vidéo, nous trouvons aucune explication. C'est seulement lors du montage de cet épisode que je vais me rendre compte, en mettant la vidéo en accéléré, que celle-ci penche légèrement sur un côté. Je vais donc rapidement comprendre que la caméra a tout simplement été mal calée et finira par tomber toute seule au sol. Rien de surnaturel pour cet événement. Ces deux nuits d'enquête auront été plutôt riches en événements étranges. Le château du Colombier fait partie de ces lieux qui m'ont marqué. Il s'agit visiblement d'un lieu favorable aux manifestations paranormales. Toutes les enquêtes sont différentes, mais celles-ci se démarquent des autres par sa relation étroite avec nos sens. Ce sont eux qui sont l'essence même de notre relation avec le monde et en particulier celui de l'obscur. Nous croyons ce que nous voyons. Seulement, au cœur de la nuit, nous sommes aveugles, sans repère, cherchant sans cesse à expliquer l'inexplicable. Nos sens nous rassurent, mais nous trompent aussi. Nous ne devons pas leur faire entièrement confiance. Nous devons aussi être capables d'ouvrir les yeux afin d'apercevoir la lumière au cœur des ténèbres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...